Mais d'abord, nouvelle de dernière heure, un avion s'est écrasé près de Sao Paulo au Brésil avec une soixantaine de personnes à bord. Elle a dit que ça vient tout juste de tomber cette nouvelle. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Et je vous préviens Marie-Ève, les images qui nous arrivent tout droit du Brésil, des médias locaux sont plutôt difficiles à regarder. Alors vous voyez cet avion qui fait justement des spirales dans le ciel et qui s'est écrasé environ une demi-heure seulement. Et vous voyez dans les secondes qui ont suivi ce nuage de fumée, on sait qu'il y avait 62 personnes à bord de l'avion. Donc 58 passagers et 4 employés. Ce sont des informations qui ont été confirmées par la compagnie aérienne. On ignore pour l'instant s'il y a des survivants, mais quand on voit l'état de l'avion, difficile d'imaginer qu'il puisse y en avoir. Alors vous voyez, ça s'est passé ici à Vinhedo dans l'état de Sao Paulo. L'appareil en question, vous voyez, c'est un modèle ATR 72 construit en 2014, donc il y a 10 ans. Un avion qui appartenait à la compagnie Vohéa Pass, compagnie brésilienne. Alors il est parti de Cascavel direction l'aéroport de Sao Paulo et c'est là tout près qu'il s'est écrasé. Alors je le rappelle, au moins peut-être une soixantaine de morts dans cet écrasement, donc cet avion de ligne. Et je vous remonte à nouveau ces images. Voyez l'avion qui faisait des spirales dans le ciel. Les services d'urgence Marielle sont sur les lieux en ce moment. Et je peux vous dire qu'on ignore encore évidemment la cause de cet écrasement. Mais bien sûr, on se présume qu'il y aura enquête et plusieurs réactions qui vont suivre à partir du moment où ces images sont devenues virales sur les mises sociaux au cours des dernières minutes. Nouvelles en évolution, donc on compte sur vous pour nous tenir au courant. Merci Adi. J'en prie, à plus tard.